en ce qui concerne les pattes d'accord donc de nombreuses améliorations au niveau des menus mais au niveau de du workflow aussi tu pourrais nous en dire un peu plus oui c'est une refonte totale enfin c'est surtout une manière de revoir la fonction dans son intégralité alors auparavant on avait donc des préréglages où on pouvait sélectionner par exemple soit des suites d'accord déjà fait par d'autres artistes soit des les accords dans une certaine gamme ce qui faisait que ce qui faisait que certains préréglages j'avais quatre accords six accords huit accords il n'y avait pas beaucoup d'accord différents c'est à dire pour travailler très rapidement pour ceux qui veulent y aller vite fait et pas avoir à configurer il a fallu faire quelques modifications alors ce qu'on retrouve toujours donc des préréglages qui vont être là mais vous voyez tous les accords enfin tous les pattes d'accord disponible sont utilisés avec des suites qui vont aller ensemble il y en a toujours des patterns oui on va parler des patterns après l'avantage maintenance donc c'est qu'on a 16 accords différents qui vont ensemble et on peut transposer chaque préréglages d'accord dans la gamme que l'on souhaite voilà et beaucoup plus facilement dans une même comme ça on a les mêmes accords transposés dans une autre gamme ce qui donne beaucoup plus de possibilités beaucoup plus de choix en termes de composition voilà dans la partie de la partie droite a été aussi est nouvelle oui la partie droite est nouvelle dont l'éditeur d'accord est toujours présent qu'on le retrouvera toujours avec cette petite fenêtre pop up afin de changer les accords individuellement et on a donc l'éditeur d'accord afin de chercher des accords qui est présent à présent dans cette partie là on a aussi accès aussi à la liste des accords maintenant sur cette partie là donc il n'y a plus de deuxième fenêtre c'était assez compliqué là on peut directement sélectionner alors comme toujours les accords en vert ce sont les plus simples et les plus pop voilà pour la musique pop tout ça et puis on descend vers le rouge et puis là on va arriver avec des accords un peu spéciaux à l'expérimental à des choses comme ça voilà toujours le même principe et ici donc on aura le cycle des cartes qui s'affichait aussi à part tandis que là c'est accessible directement dans voilà sur le côté ce qui nous permet de faire la sélection rapidement rapidement de sélectionner ce qu'on souhaite et de les disposer dans les pads plutôt qu'avoir à changer de fenêtre enfin à faire ce genre de choses on a la ligne du haut ici donc concerne les modifications de l'ensemble des pads et la ligne du bas concerne des modifications qui altèreraont uniquement un pad sélectionné les patterns voilà que l'on peut sélectionner ici hop par exemple je vais sélectionner celui-ci alors on va c'est là hop 1 et là je rappelle je rappelle quand même que joue avec un seul doigt de ma main gauche afin de le faire